yo salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre petite dose hebdomadaire de dr stone avec ce 30e chapitre encore une fois déjà le 30e c'est quand même un truc de taré chapitre qu'on attendait un petit peu aussi avec une certaine plus ou moins impatience on va pas te mentir pas autant que certains autres mangas je vais être droit avec toi mais quand même et surtout quand j'ai vu le début de ce chapitre c'est parti tambour battant et c'est parti parfaitement la continuité du précédent à savoir avec guinon qui allait être mis en danger au port de la mort sont pas un petit peu comme ça alors certains pensent dans les commentaires ça allait partir avec ce cas ça même moi pendant le chapitre je me suis dit ça va faire ça va être quoi en fait du coup avec le bout de sa lance justement qui va devenir noir c'est l'aurait de ce cas ça qui va se pointer il va le voir on va le voir genre au loin par rapport au bout de la lance qui a été taillé un petit peu en mode en mode miroir qui te permet de voir super loin enfin voilà j'ai vraiment pensé que c'était un truc comme ça alors qu'en fait pas du tout ça va être lié à cette fameuse rivière verte et surtout pas tout ce qui va un petit peu s'y référer donc on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans ce chapitre voilà elle met au sommaire alors bah du coup on part directement avec notre petit groupe d'expédition même si on voit que guinon au début il est super content d'avoir eu sa lance à enfin j'ai une balance en argent et même si c'est beaucoup lui dit voilà on me remercie pas me remercie pas tout ça au final c'est là ça n'a qu'un seul but et de toute façon ils vont être très très mal comprendre après avec la fameuse rivière acide si on peut un petit peu la qualifier comme ça et un surtout pas le fait que dans la foulée c'est alors voilà cette fameuse rivière qu'on permet d'obtenir un des matériaux les plus difficiles à obtenir dans tout le monde de d'orce donc aussi ça c'est important précis en tout cas des matériaux les plus rares et pour le coup voilà tout tout ce qui est de tout ce qui est une certaine valeur tout ce qui est une certaine rareté nécessite beaucoup de sacrifices et beaucoup de d'investissements pour réussir à obtenir et en l'occurrence bah c'est voilà c'est carrément la mort donc tu vois je pense ça va être assez compliqué pour eux de pouvoir essayer de de le récupérer ni même est ce qu'ils vont pouvoir vraiment le récupérer à partir de cette cette source là vu qu'elle est censée être empoisonnée encore une fois avec la lance de de guinrou c'est à dire au noir encore ça rejoint un petit peu le moment je me suis arrêté mais c'est important aussi de me préciser ces points là par rapport à tous les tenants et les aboutissants et ce qui va se passer par la suite dans ce chapitre et surtout bah bien sûr l'autre point voilà condition sine qua non qui était aussi important dans ce chapitre et par rapport au fait que guinrou a récupéré la lance c'était qu'il devait justement protéger l'équipe et que bon bah dès l'instant où notre petit c'est un coup lui a dit voilà qu'en gros dès que tu vas voir une ombre pour se pointer sur le bout de talent c'est toi tu mourras dans quelques secondes il va commencer un petit peu à psychoser puis à paranoïa c'est un petit peu normal alors entre temps ils vont réussir à récupérer du chat de subomine ou quoi une sorte de mousse qui se trouve pas loin justement d'un des autres réacines donc encore une fois voilà en lien avec avec la source en amont d'ailleurs c'est quoi c'est bien compris qu'ils étaient sur la bonne voie et du coup guinou en parallèle de ça qui reste un petit peu en mode flippette et qui se fait carrément chier dessus par des oiseaux d'ailleurs les oiseaux parlent c'est groupe de corbeaux au préalable justement que c'est une courant contre kohakou il y en avait déjà un deux qui avait qui avait chez sur l'autre et on avait ainsi qu'avait qui avait causé alors je sais pas si c'est le même on peut même pas les distinguer c'est important aussi après j'aime beaucoup pardon j'aime toujours aussi c'est cette légèreté ce ton qu'on voit que boishi et surtout il est gagné dans l'écriture et même dans la réalisation dans les deux par rapport au fait notamment là quand ils arrivent à la fameuse la fameuse source que on a le gros ce bs un petit peu comme ça en arrière-plan qui est un petit peu ce qui se passe et du coup encore une fois dans le premier temps on se dit c'est quoi ce délire voilà on a des anges maintenant c'est leur docteur sonneur maintenant c'était juste une petite représentation allégorique métaphorique par rapport à guinro et par rapport à ce que représente justement cette source pour lui il est tombé et tombé en croque et ce n'est pas mal parce qu'on a même eu kohakou et puis crombe aussi qui précisaient que même si justement là ils ont pas surtout surtout kohakou qui précise ce point là quand même si elle n'y connaît rien la science et tout elle a réussi à deviner d'instinct qu'ils étaient arrivés à l'endroit où il devait se rendre en fait tout simplement et ça c'est vraiment quand une fois le tout quand une fois combien sympathique et plaisant à lire et puissant surtout important c'est un petit peu à préciser quand quand ils continuent justement leur petit cheminement jusqu'à arriver à la source on a même kohakou qui dit à guinro qui est un petit peu en pls non mais si tu veux passe moi ta lance et puis c'est moi qui défendre un petit peu les positions et quand on se rappelle qu'au début justement la guinro a pensé pouvoir protéger kohakou ça tout ça pour pouvoir un petit peu réussir à faire à faire un petit peu le leader tu vois le beau gosse et tout qu'au final voilà quand même il n'a pas lâché l'affaire et voilà un mal pour rien ça lui a permis un petit peu d'en repasser devant même si au final ce sont pas grand chose vu qu'ils vont arriver justement devant notre fameuse source verte émeraude et du coup on va donc bientôt pouvoir passer à live réaction avec justement ce point que je vous disais et surtout les précisions de senku par rapport au fait que justement le gaz empoisonné qui émane de la source verte à savoir le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre sont plus lourds que l'air justement et qu'ils ont pu s'accumuler dans un bassin tel que celui-ci et que surtout pour savoir justement si ça va être une situation beaucoup plus compliquée avec le gaz empoisonné comme le précise chrome ils vont pouvoir le savoir grâce à la relance en argent qui virera au noir lorsqu'elle rencontrera le sulfure d'hydrogène ce qui va effectivement se passer par la suite et du coup au moment où je me suis arrêté parce qu'on a senku pardon guinro qui est totalement encore une fois en croque par rapport à la source par rapport à sa beauté bien sûr même si tout est assez métaphorique et que surtout kohaku va venir tirer in extremis justement guinro avec sa lance qui était totalement en train de virer au noir qui ne s'en rendait pas compte de ce qui se passait c'est le coup d'air bien gueuler recul guinro et du coup on va voir un petit peu ce que ça va donner par la suite et comment est-ce qu'ils vont appréhender ce que cette source voilà ils vont devoir totalement à un moment donné ou est-ce qu'il va y avoir un moyen de pouvoir réussir à la prélever mais qu'il va falloir prendre des précautions autres on va voir comment tout cela va évoluer par la suite dans ce chapitre c'est parti live action et nous sommes donc partis pour votre live réaction préférée alors oh là là vraiment magnifique et du coup carrément des corbeaux aussi qui vont se jeter dans dans l'eau et voilà voilà pour le coup ça va être assez assez ouf alors attend à la piqûre de rappel quand ils ont jeté sur la tête de de guinon alors peut-être qu'ils l'ont protégé alors on va voir on va voir un alors comment oses tu encore un pas et je t'avais accordé un sommeil éternel et loin toi de moi du calme il n'y a personne il n'y a personne ici du haut et donc c'est vraiment lui qui s'est fait un film et du coup ah ouais pour le coup l'oiseau qui enfin les oiseaux qui aussi étaient tombés en croque ce sont pas là donc elles sont carrément dissoutes là-dedans les plumes de l'oiseau taille vraiment fou aussi et du coup en fait voilà la mort a pris un très très beau visage c'est le manque qu'on puisse dire ça va échoir avec la franchise précédente et puis aussi la page cover alors quoi c'est quoi cette eau cette autre source au juste c'est un coup alors c'est lors des premières recherches sur l'alchimie qu'ils l'ont découvert ce nectar interdit qui est à ce jour un des produits fondamentales de toute industrie chimique le nom de ce produit c'est l'acide sulfurique moi et là encore il produit de manière naturelle et du coup alors sans cet acide sulfurique pouvons-nous tout de même créer le remède pour l'oli donc voilà avec ça du coup donc voilà comme qui sont aussi question non c'est impossible et par-dessus tout sans source d'acide sulfurique nous serons incapable de progresser d'un poil en chine donc ouais c'est vraiment une des conditions c'est quand même par rapport à la suite d'ailleurs si on a combatté breaking bad voilà ça doit un petit peu vous parler aussi alors le seul moyen de l'obtenir est la force il s'agit de sauver ma soeur je risque à ma vie autant qu'il le faudra avec ma vitesse je devrais être capable de m'en occuper à mon époque il y avait un groupe de gens qui enquêtait sur une place séminaire riche en acide sulfurique donc peut-être voilà qu'elle soit un peu agrandie au cours du temps alors on va voir l'homme qui était à la tête du groupe avait besoin de lasser ses chaussures alors il s'agenouilla professeur qu'y a-t-il et il mourut sans l'andros pardon sous l'endroit où il s'est agénouillé le sulfure d'hydrogène s'était accumulé il s'agit d'un authentique accident si mère nature le voulait elle pourrait éradiquer l'humanité en un instant peu importe que tu sois super rapide ou quoi que ce soit d'autre ça ne changera rien comme quoi la nature c'est bien qu'ils aient conscience de ça parce que souvent tu vois que les scientifiques qui pensent pouvoir réussir à surpasser la nature surpasser un petit peu à tout l'écosystème de notre pelle qui peut se mettre un petit peu en place tu vois réussir à la dominer à la contrôler et on s'en rend bien compte des catastrophes naturelles comme ça a été le cas dernièrement qu'on ne peut absolument rien quand quand mère nature m'a décide de se rebiffer et on peut juste prier tu vois pour que pour que pour qu'elle se déchaîne un peu moins mais bon vu comment on la tue tu me diras c'est pas normal aussi qu'on a le revers de la médaille mais bon on va pas trop partir sur un débat philosophique mais c'est très intéressant que Senku évoque ce point là alors dans ce cas que sommes-nous supposés faire Senku je dois sauver ma sœur Louis c'est pourtant évident non alors quoi trouver une combinaison pour pouvoir réussir à les mettre en point de combinaison pour aller la récupérer nous allons fabriquer des masques à gaz et voilà tu vois la combinaison masque à gaz j'étais pas très loin pour vaincre l'adversaire chimique nous combattrons la chimie avec la chimie et du coup ah ouais donc bah oui notre fameux artisan il a déjà réussi à nous concocter un masque à gaz au moins ça a été plutôt rapide c'est pas qu'on puisse dire que je me demande à quel point cela sera capable de résister si ce n'est pas comme si nous pouvions nous permettre d'essayer et d'échouer voilà c'est où ça passe où ça casse ici échouer égal mourir et finir dans les bras de Morphée peut-être de manière éternelle très bien ensuite avec mon masque ah tu n'en auras pas besoin chrome tu ne viendras plus collecter de l'acide sulfurique avec nous désormais reste ici alors pourquoi est ce qu'il aurait une autre mission pour lui on va voir ce qu'on approche de la fin du chapitre en même temps aussi et oui on est à la dernière page alors quoi attend quoi mais pourquoi si soudainement ferme là et écoute ce que j'ai à te dire un masque à gaz tel que celui-ci n'est pas une garantie de sécurité si le pire nous arrive et que tous les scientifiques meurent qui sauvera à l'oubli tous les humains mourront un jour désolé je vous jure que je dirais pas que c'était de circonstances mais là pour le coup franchement on va dire que le hasard fait plutôt bien les choses il y en a plein qu'on peut comprendre mais je pense que les vaillants quand même l'ont compris mais leur sagesse vivra à jamais ainsi elle s'est transmise au fil des années encore et encore depuis deux millions d'années écoute attentivement chrome à partir de ce moment je vais te transmettre tout le savoir que je possède ou le savoir de 2 millions d'années d'humanité une confession soudaine oh j'aime penser à un truc alors là certains vont prendre pour un fou mais en plus je suis con de pas y avoir pensé avant putain vous allez être choqué quand vous allez voir ce que je vais vous dire attend je crois que j'ai loupé une petite note ouais une confession soudaine putain ça fait en plus ça fait quelques temps que ça me turlupine mais là je crois que j'en avoir une une illumination tu vois je sais pas comment t'expliquer rassure toi alors assis toi bien par contre parce que ça va être un bon un petit peu technique mais si j'ai vu juste ce manga va être un manga de ouf déjà de base on est parti sur un truc qui avait un potentiel de taré mais là là on peut passer à un stade encore supérieur du coup pour pouvoir entrer en lui du sujet je vais vous poser une question fondamentale est ce que vous connaissez docteur ou même moi je connais pas particulièrement mais je vais te faire le pitch grosso merdo histoire que tu puisses un petit peu saisir de ce que je sais c'est une série justement qui dure depuis beaucoup beaucoup d'années et elle a pour particularité à l'instar d'un jojo's justement d'abord bon jojo's c'est un peu particulier parce que c'est la même famille mais la série continue de saison en saison de manière différente à chaque fois avec un nouveau docteur alors j'ai pas je sais pas ce qui se passe je sais pas comment il ya un switch au niveau des docteurs si on a un qui meurt et qu'il y en a un autre qui récupère voilà c'est assez technique d'ailleurs si on a qui matent la série je n'ai pas précisé dans les commentaires mais c'est ça le pitch justement ce qui fait la force et le charme de la série c'est que à chaque nouvelle saison ou presque je crois on change de docteur voilà on change de docteur on change d'époque mais il y a toujours voilà pas mal de background et pas mal de points qui permettent de lier à les docteurs entre eux ils sont tous des docteurs où c'est important de le préciser alors que le docteur où ça veut dire docteur qui tu vois tu as compris un petit peu le jeu de mots et je me demande si pour docteur stone à l'instar de docteur où on n'aurait pas cette transmission justement de génération en génération avec le docteur stone et que pour le coup le premier docteur stone ici ça soit c'est une coup et qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire on enchaînera avec différents docteurs donc le prochain ça pourrait être chrome et ainsi de suite voilà tout ça tout ça et donc jusqu'à ce que ben voilà c'est pratiquement infini le potentiel avec avec un manga de ce type là tu vois l'instar de jojo soit tu vois le jojo en est aujourd'hui plus de 1000 chapitres et surtout encore une fois c'est une des grandes sources une des grandes forces de jojo si on peut le cacher comme ça à savoir donc de pouvoir sans cesse se renouveler avec des backgrounds avec des personnages différents même si bon encore une fois c'est différent là aussi de docteur où mais au moins ça peut potentiellement te faire en sorte que ta série ou ton oeuvre ton manga soit soit infinie tu vois pas vraiment c'est assez vrai c'est selon là selon l'appréciation de l'auteur surtout ça lui permet sans cesse de pouvoir recréer peut-être ouais un petit peu son univers créer un petit peu le tout et donc de pouvoir partir sur de nouvelles bases et je pense que là pour docteur stone donc en plus avec un monde post apocalyptique on peut vraiment à toucher on peut toucher à tout seulement qu'on puisse dire genre anniboutons que c'est une coup crève après avoir réussi à récupérer justement l'acide sulfurique et que après bah chrome dessus doit sur un coup de tête de partir explorer le monde un petit peu comment ça a évolué au cours de différentes années et que là pour le coup avec tout ce que c'est une coup va lui transmettre comme information même si là bon ça va être faire enfin bien sûr à pas tout rabâcher tout ça il avait déjà un petit peu commencé là je pense franchement que c'est pas un hasard et bon je me dis pas qu'il faut vous inquiéter pour cette coup non plus mais que vraiment cette idée cette thématique là de partir de transmettre de génération en génération et qu'on suive tout le temps le nouveau docteur stone n'est vraiment pas à négliger donc voilà c'est à prendre encore une fois comme vous le voulez avec des pincettes mais je pense ça pourrait vraiment être un concept assez intéressant même si voilà je kiffe c'est le coup actuellement et j'espère qu'il restera très très longtemps mais sur du plus ou moins long terme le fait de transmettre son savoir des générations futures ça pourrait être ça pourrait être vraiment très très intéressant à voir après encore une fois il faut voir comment tout cela évoluera mais franchement si jamais ça se fait ça serait extrêmement couillou encore plus après 30 chapitres mais il ya moyen de faire quelque chose de potentiellement ouf et surtout bah où pratiquement tout est envisageable tu vois c'est ça qui est ça vraiment qui est la force de ce genre de vres là il faut avoir les boules pour pouvoir réussir à faire les choses dans ce style là et qui surtout pas soit accrocheur par rapport bah par rapport voilà de réussir à choper un lectorat qui puisse apprécier ce type d'oeuvres et ce type de forme parce qu'il ya certes les avantages il ya surtout beaucoup de contraintes le fait de peut-être pas trop t'attacher au perso enfin du moins un petit peu moins dans une série où tu suis pendant plus de 500 chapitres un seul et même personne tu vois le rapport après ça dépend encore une fois de la qualité des auteurs là en l'occurrence pour dr stone de donner justement de la profondeur leur personnage alors je pense quand même que ça a été un petit peu le cas pour senku mais depuis le début du manga mais là franchement si jamais on part dans un délire comme ça mais ça pourrait être un truc complètement wali walou bah c'est sur cette petite théorie comme un petit peu ce qui était donc n'hésitez pas à donner vos actions peut-être dans les commentaires par rapport à ce point là vraiment est ce que pour vous vous trouvez vous pensez que ça pourrait être intéressant alors vous aimeriez pas du tout que ça se passe comme ça qu'on reste sur qu'on reste sur cinq coups surtout qu'en plus ça serait ça ferait vraiment fils de foreshadowing c'est tout cas ça devait buter à ce moment là et du coup on interpréterait non il ne devait pas buter à ce moment là à ce moment là parce qu'il n'a pas transmis tout sans savoir qu'il avait accumulé au cours de de tant d'années au final il a vécu beaucoup beaucoup d'années c'est comme s'il est encore jeune enfin voilà tu vois c'est ça aussi qui est assez ouf mais encore une fois après il y a toujours ce côté assez léger pour prendre un petit peu contrebalancer le tout le sérieux de l'histoire et c'est plutôt bien trouvé aussi de la part des auteurs même si bah après ça sera le ton sera forcément amené à évoluer si jamais on se focalise sur un nouveau personnage principal sur un nouveau docteur wali walou bah en tout cas n'hésitez pas vraiment à réagir j'attends vraiment beaucoup beaucoup de réactions et puis vous avez dans les commentaires c'est vraiment hyper important tu vois encore plus tu vois je suis en train d'y penser mais on a vraiment la symbolique aussi de la mort qui est extrêmement important donc est-ce que c'est vraiment la mort de Senku qui nous est ici encore plus avec la page commune on a la moitié du visage de Senku vivant la moitié morte et tout ou alors les auteurs essaient de nous faire flipper pour faire monter la hype ou la pression enfin tu vois il va y avoir beaucoup de possibilités mais franchement c'est extrêmement bien ficelé extrêmement bien donné de la part de nos auteurs wali walou bon je vais arrêter de vous bassiner vraiment j'attends vraiment beaucoup vos commentaires avec impatience donc lâchez-vous n'oubliez pas le petit pouce bleu famille voilà partage de partager aussi la vidéo et de vous abonner bien sûr ce n'est pas déjà fait pour être averti en exclu de la sortie prochaine vidéo et d'activer la petite clochette c'est vraiment hyper important pour recevoir la notif dès la sortie des prochaines vidéos on attend d'ailleurs du Nanatsu Taizai, du... j'allais dire du Dr. Standard, The Promise de Verland, du Shoku Kenosoma, du Magui, plein plein de chapitres donc vraiment n'hésite pas pour être averti en exclu de la sortie de la prochaine vidéo et moi je te dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine d'ici là-bas prenez soin de vous, salut à tous, s'en d'en a et je sais pas que c'est un petit pouce bleu au bout d'un petit pouce bleu à vas-y à vas-y à vas-y à vas-y à vas-y à vas-y Sous-titrage ST' 501